bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir comment aménager un petit couloir ou bien un grand couloir si vous ne savez pas comment bien aménager votre couloir vous prenez la tête pour le faire ne vous inquiétez pas dans cette vidéo je vous ai énuméré quelques idées ou bien quelques objets pour pouvoir aménager ce petit espace qui est vraiment très important également parce que parfois il ya certaines couloirs tu vois qu'ils sont juste devant l'entrée vous passez par un couloir avant de rentrer dans la maison donc c'est à peu près le commencement de l'image de la pièce donc c'est très important de savoir comment l'aménager comment l'agencé comment le décorer pour que ça soit agréable ça soit bon à vivre que ça donne une bonne impression déjà quand on rentre directement dans la première des temps je vais vous proposer de peindre de peindre le sous bassement du couloir en un ton différent de ce que vous avez pas en total pour cet espace ce qui veut dire que vous allez séparer vous allez avoir deux peintures là bas d'une ton un peu dégradé ou bien d'une ton un peu totalement différent donc je vais vous montrer des inspirations comme ça vous allez voir en même temps ce que je veux dire par là donc c'est très bien efficace et simple en deuxième position vous pouvez mettre des cadres surtout quand le couloir est un peu trop long mettre des cadres avec peut-être des photos ou bien oui des images comme ça qui soit un peu très imposante un peu si je peux le dire comme ça ça donne un côté c'est que quand vous rentrez en même temps dans cet espace et vous avez ce genre de cadres qui ont des images différents votre attention se portera plus sur les images et vous n'aurez plus cette sensation de longueur que vous avez dans cet espace et que quand vous marchez marcher et que cette pièce au préalable était vide vous allez le trouver un peu trop long trop fade trop stériste alors que quand vous avez ces gens de cadres vous allez admirer contempler ces cadres et le fait de marcher vous allez vite rentrer dans la pièce sans avoir l'impression que le couloir est vraiment très long pas trop quand même long j'espère que vous comprenez voilà le prochain élément sont des moulures ça ça rend toujours chic élégant beau et travail c'est très beau de mettre des moulures dans des couloirs comme ça il n'y a rien à dire je pense que même les photos parlent de même et vous avez c'est simple de réaliser des moulures comme ça il ya les gens qui ont la chance de l'avoir à côté de c'est déjà tout fait mais c'est pas tout le monde peut-être qui a la possibilité d'en avoir mais si vous demandez même aux gens qui créent des meubles tout ça et vous pouvez les avoir facilement il peut vous le faire même ce sur mesure si vous voulez quelle forme qu'elle si le vous voulez on peut vous créer de belles choses donc n'oubliez pas et sont des choses et qui ne coûte pas trop cher aussi il ya des machines même spécialement que le fond et si vous avez ça vous pouvez créer ou moulure donc voilà ce que je peux dire là et le prochain élément sont des tapis oui des tapis aussi c'est quelque chose qui est agréable vous pouvez des beaux tapis que vous pouvez mettre côte à côte en petite longueur comme ça ça donne un cachet un peps à ce à cet entrée qui est un peu fade triste et vous allez voir que ça change ça change automatiquement le style et il ya plusieurs formes de tapis que vous pouvez trouver ça dépend également de votre style de coloris que vous avez déjà dans la pièce si vous voulez passer ou soit vous pouvez aussi dire que vous ne voulez pas vous voulez que le l'entrée soit différent de la pièce donc vous avez votre style spécial là bas et il y en a plein voilà et le prochain élément aussi on peut trouver des miroirs il ya plusieurs formes de miroir aussi des miroirs qui sont ronds et miroirs qui ont des formes vraiment particulières vous allez trouver des formes différentes vous pouvez mettre côte à côte comme ça pour le faire et vous pouvez même créer votre miroir spécialement mûr comme ça il ya les gens qui le font bien sûr et ça donne toujours un cachet ça donne vous et c'est aussi joli qu'est ce que je trouve ici hier un peu spécial c'est que les miroirs souvent au niveau de l'entrée en même temps vous voyez votre venue quand vous sortez au cas où c'est un grand miroir mais si c'est un petit miroir peut-être c'est quoi juste votre visage et mais c'est un peu décoratif aussi on aime bien vous avez également des suspensions des suspensions qui sont au travail et moins travaillé et il faut voir également la hauteur de votre plafond vous n'allez pas choisir les suspensions qui est trop qui est long mais si votre plafond est bas oui donc les gens je ne sais pas ils vont se cogner la tête avant donc il faut bien bien mesurer voir quelle suspension peut aller dans votre espace et vous allez voir que ça change aussi ça change beaucoup les suspensions aussi ça change donc voilà et les lumières aussi ça change donc voilà quand on parle de suspensions des références en même temps aux lumières tout ce qui est luminaire tout ce qui est voilà des applique mural aussi donc je mets tout en gros là bas ça décor ça habille et c'est efficace nous avons le dernier qui a les murs végétal vous pouvez trouver des murs et un mur faire un mur plutôt végétal et c'est très joli ça se fait ce n'est pas au bout de tout le monde mais si vous aimez pourquoi ne pas le faire et vous pouvez même créer votre mur avec il ya des tapis spéciales qu'on fait maintenant qui sont un peu réels ce ne sont pas tous les tapis qui sont et qui ont l'air très fausses il ya des tapis je vais vous montrer quel genre de tapis je dis que vous pouvez mettre quelque part pour habiller décoré même votre entrée ça se fait donc voilà sont les petites astuces et si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner de la que la vidéo de partager si la vidéo vous plaît surtout ça encourage et ça m'aide beaucoup merci et vous avez regardé la vidéo jusqu'ici je vous demande de cliquer sur celle ci voilà et on dit à la prochaine je vais vous abonner